Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, alors aujourd'hui je vais vous partager une astuce, une astuce très simple, assez amusante mais qui est très très efficace, vous allez voir, cette astuce ça s'appelle la méthode Sarkozy inversée, donc il n'y a pas de copyright, vous pouvez la reprendre, vous pouvez la partager, vous pouvez la vendre, vous pouvez en faire un livre, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, n'oubliez pas de me citer, c'est l'idée de quand t'as un outil, ça serait toujours sympa. Donc c'est une méthode qui va être utile à toutes celles et ceux qui ont une chaîne YouTube, qui font des vidéos, mais qui ont du mal à décoller, qui ont du mal à faire décoller les vues sur leurs vidéos, qui ont du mal à décoller niveau abonnés, qui ont du mal à atteindre les 100 premiers abonnés, les 1000 premiers abonnés, les 10 000 premiers abonnés, je sais que ça peut être une galère et ça, ça peut vraiment vous aider. Ce qui se passe souvent quand on a une idée de vidéo, ce qu'on fait c'est que, voilà, on prend notre idée, on va faire la vidéo la meilleure possible, on va écrire un titre, une description, on fait une miniature, on met ça sur YouTube et des fois on se rend compte, bah voilà, que ça décolle pas. Ce qu'on va faire du coup la fois d'après, c'est qu'on va essayer de faire mieux, on va passer plus de temps, on va passer plus de temps à l'écriture, au tournage, on va essayer de faire un montage plus dynamique, on va peut-être même des fois investir de l'argent pour avoir du meilleur matos, un meilleur son, des meilleures lumières. Et du coup on va continuer à partager comme ça des vidéos et ça décolle toujours pas. Et ça c'est vraiment agaçant, moi c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps, pendant longtemps j'ai fait des vidéos en parlant de voyage, il y a plus de deux ans quand j'ai commencé. Je faisais des vidéos, ça décollait pas, j'essayais du coup de faire des vidéos plus construites, du coup voilà, elles étaient de mieux en mieux, j'essayais d'améliorer la qualité, des vidéos plus dynamiques. Et je suis arrivé à un stade où les vidéos, bah elles plaisaient parce que les gens qui cliquaient sur mes vidéos, les regardaient en tout, souvent elles avaient un watch time de 70-80%, plutôt 70 que 80 mais 70%. Donc c'était plutôt bien parce qu'au début je faisais des vidéos qui faisaient 20-30%, du coup j'ai amélioré tout ça. Après les gens regardaient mes vidéos souvent entièrement, du coup c'était très bien mais ça décollait toujours pas. Et j'avais même des commentaires qui me disaient c'est bizarre, c'est dommage que tu sois pas plus connu que ça, tes vidéos sont top, il faut faire de la publicité. Et je me disais c'est quand même bizarre, il y a plein de gens qui aiment mes vidéos et pourtant ça décolle pas, les gens ne viennent pas les voir. Et j'ai analysé mon travail et je me suis aperçu qu'en fait qu'il y avait un truc sur lequel, voilà, je passais pas assez de temps, c'était mon titre. Parce que quand vous faites une vidéo, vous avez beau passer 4 jours à faire votre vidéo, si vous passez pas assez de temps sur votre titre, si vous faites un titre qui est pas assez accrocheur, et bien en fin de compte les gens ne vont pas voir vos vidéos. Et YouTube quand ils voient que vos vidéos ne sont pas, que les gens ne cliquent même pas sur vos vidéos, ils ne les mettent pas en avant, du coup il y a de moins en moins de gens qui vont voir vos vidéos. Vous passez de plus en plus de temps à améliorer la qualité, vous investissez du temps, vous investissez de l'argent pour du matériel, et pourtant ça décolle pas. Et s'il y a un truc auquel ils font penser avant tout, c'est le titre, parce que votre vidéo elle a beau être la meilleure du monde, si le titre est pourri, il n'y a personne qui viendra la voir. Alors que si votre vidéo est bonne et qu'elle a un bon titre, les gens vont cliquer sur votre titre, ils vont regarder votre vidéo, YouTube va se dire le clic, le titre, YouTube va se dire, bah voilà, les gens cliquent sur cette vidéo, c'est qu'elle est intéressante, les gens regardent cette vidéo, du coup ils vont la mettre en avant, et comme ça, ça fait effet boule de neige, il y a de plus en plus de clics, les gens regardent de plus en plus votre vidéo, et c'est comme ça qu'on arrive à faire une vidéo qui est vue plusieurs milliers de fois, plusieurs dizaines de milliers de fois. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes premières vidéos qui ont atteint les 80 000, les 50 000 vues, et qui m'ont rapporté beaucoup d'abonnés, c'est en créant des vidéos qui ont un bon titre. Si aujourd'hui vous allez sur ma chaîne YouTube, vous mettez les vidéos les plus populaires, vous verrez que c'est des vidéos où je parlais de voyage, où le titre est optimisé, c'est des vidéos qui sont bien référencées, et qui ont beaucoup plu. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de passer plus de temps sur le titre, et on va voir une méthode maintenant pour, une méthode pour écrire des titres qui vont donner aux gens l'envie de cliquer sur votre vidéo. Alors cette méthode, elle s'appelle la méthode Sarkozy inversée, vous allez voir pourquoi. Elle se compose en deux étapes, le titre, la vidéo après, c'est deux étapes très important. Donc le titre, en fait, on va reprendre l'idée de Nicolas Sarkozy qui avait dit, travailler plus pour gagner plus. Sauf que nous, on ne va pas dire aux gens de travailler plus pour gagner plus, on va dire aux gens de travailler moins pour gagner plus. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la méthode inversée. Typiquement, ce que j'ai fait, c'est, voilà, pour vous donner un exemple, c'est ce que j'ai fait dans les commentaires. C'est-à-dire, je vous ai dit que vous allez pouvoir avoir plus de, dans le titre de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir plus de vues sur vos vidéos sans avoir besoin d'améliorer la qualité. Je vous ai expliqué que vous allez pouvoir avoir plus de vues sans avoir besoin de plus forcer. Et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est que, voilà, pas besoin d'investir énormément de temps et d'argent sur votre vidéo si elle est déjà de bonne qualité. Vous pouvez juste investir 10 minutes de temps pour optimiser le titre, pour faire un titre avec une meilleure accroche et ça va vous permettre de faire plus de vues. Donc voilà, je vous ai expliqué que pas besoin de forcer plus forcément pour gagner plus de vues. Donc voilà, ça c'est la première étape de créer un titre sur la base de travailler moins pour gagner plus. Alors pour vous donner un exemple, on va prendre par exemple, on va prendre la course à pied. On pourrait trouver un titre qui explique, voilà, qui va dire comment arrêter de s'entraîner permet de progresser plus vite. Comment s'entraîner moins permet de progresser plus vite. Là, on a vraiment un titre, travailler moins pour gagner plus, par exemple. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le contenu de la vidéo. Pardon. Le contenu de la vidéo, si on prend exemple, par exemple, sur Sarkozy. Sarkozy, c'est un homme politique qui est loin d'être honnête, on le sait très bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, il a dit travailler plus pour gagner plus. Comme souvent avec leurs lois qu'ils font et tout, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse de Nicolas Sarkozy. C'est qu'on va tenir notre promesse. C'est-à-dire que si on a un titre fort, si on a un titre, par exemple, qui dit comment s'entraîner moins pour progresser plus vite. Il va falloir expliquer ça dans la vidéo. Il ne va pas falloir faire du bullshit. Il ne va pas falloir faire du putaclic. Donc dans la vidéo, on va pouvoir expliquer que, par exemple, quand un coureur, si un coureur s'entraîne tous les jours, il n'a pas le temps de récupérer et au lieu de progresser, son niveau va redescendre. Alors que si un coureur s'entraîne deux fois par semaine, entre chaque entraînement, il a le temps de récupérer. Et du coup, les entraînements vont être bénéfiques et il va progresser. Donc voilà une idée toute bête, toute simple. On pourra dire aux gens comment s'entraîner moins permet de s'améliorer, d'augmenter ses performances. Dans la vidéo, on tient la promesse du titre. On explique qu'on peut donner, par exemple, une méthode, un planning à respecter, deux jours d'entraînement, trois jours de repos, deux jours d'entraînement. Voilà, on tient notre promesse. Donc voilà, c'est une astuce toute bête. La Sarkozy inversée. C'est difficile de l'oublier. Vous pensez à Sarkozy, vous faites tout l'inverse de lui. Ça peut être vraiment en quelques, voilà, en dix minutes, vous pouvez trouver une idée de titre qui correspond à une idée que vous avez à partager. Vraiment, vous appliquez ça et ça peut vraiment booster vos vues. Si vous faites un titre qui est accrocheur, ça veut dire que les gens, ils se disent, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très accrocheur, la méthode de Sarkozy inversée. Ils vont cliquer dessus. Si en plus, vous tenez votre promesse, ça veut dire que vous avez trouvé une bonne solution. Ça veut dire que vous avez réfléchi, que vous avez été voir un petit peu ce qui se faisait et vous avez trouvé une solution qui est meilleure que les autres. Et les gens, s'ils ont cliqué sur votre vidéo et que votre vidéo est cool et intéressante, il y a grande chance qu'ils s'abonnent à vous. YouTube, s'ils voient que les gens cliquent sur votre vidéo et la regardent entièrement, il va mettre votre vidéo, voilà, il va référencer votre vidéo, il va la mettre en avant. Et c'est comme ça que vous pouvez faire plusieurs milliers de vues sur vos vidéos, plusieurs dizaines de milliers de vues et que ça peut attirer des milliers d'abonnés sur votre chaîne. Moi, c'est ce qui s'est passé avec des vidéos que j'ai créées quand je parlais de voyage. Il y a des vidéos qui ont drainé beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai changé de thématique il y a quelques mois. Je suis passé du voyage à comment gagner sa vie avec YouTube, donc complètement différent. Aujourd'hui, mes vidéos font peu de vues parce qu'en fin de compte, j'ai toute une communauté à recréer. Il faut que je réattire des gens sur ma chaîne parce que pour l'instant, les gens se désabonnent. Forcément, j'ai eu plus de 10 000 abonnés qui s'intéressaient au voyage, mais ça ne les intéresse pas forcément de gagner leur vie grâce à YouTube. Donc, il y en a qui étaient intéressés, qui regardent mes vidéos. Il y a à peu près 400 ou 500 personnes qui regardent mes vidéos. Donc là, aujourd'hui, c'est une stratégie que je vais mettre en place. Je vais beaucoup plus travailler sur les titres pour avoir plus de gens qui cliquent sur mes vidéos et d'avoir des vidéos qui se référencient et qui attirent du trafic. Donc, en faisant juste ce petit travail-là, vous pouvez potentiellement créer des vidéos qui vont vous attirer beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Donc, pensez-y. Si vous voulez d'autres astuces comme ça pour améliorer vos vidéos, pour décoller un petit peu sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir ma playlist qui est consacrée à ça, où je partage des conseils pour vous aider à décoller sur YouTube et vivre de votre chaîne YouTube. C'est vraiment de ça dont je parle sur cette chaîne. Donc, pareil, si vous êtes intéressé par cette thématique et seulement par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle un petit peu d'autres choses, un petit peu de voyage, un peu de fourgon aménagé. Je parle de vidéos mobiles, je parle de pas mal de petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ça seulement. Et si vous avez des idées de titres comme ça qui vous viennent en utilisant la méthode Sarkozy inversée, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu votre créativité et ça pourrait être quelque chose de rigolé. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !